Pierre, nous sommes de retour dans la matinale. Oui, je t'avais dit au revoir tout à l'heure, finalement je reviens, j'avais oublié qu'on avait encore des invités ce matin, après Benoît Abdelatif tout à l'heure. On va parler d'un événement qui aura lieu à l'Incube, alors à Nevers, tout le monde commence à savoir ce qu'est l'Incube. Pour nos auditeurs du côté de Moulins ou de Cônes, on va leur dire déjà que c'est à Nevers. Sur le site tout nouvellement baptisé Cobalt, ce site qui verra naître la piscine interagglomération très très bientôt également. C'est rue du 13ème de Ligne et c'est la pointe du numérique. Voilà, Nevers est quand même une ville ambassadrice du numérique. Et on va parler d'un événement qui se déroule ce week-end, ce sont les deuxièmes rencontres nationales du Raspberry Pi. On va s'occuper de la vidéo à nos invités. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alain McElaf, ambassadeur du Raspberry Pi en France. Bonjour Alain. Bonjour. Rapprochez-vous bien du micro, comme ça on vous entendra impeccablement bien. Et il est accompagné de François Polivar, responsable des systèmes d'information de Nevers Aglo. Messieurs, bonjour. Et bienvenue sur les ondes de Nevers FM. Alors, un programme, déjà qu'est-ce que c'est ce Raspberry Pi ? Donc le Raspberry Pi ou le Raspberry Pi, c'est un tout petit ordinateur, un nano-ordinateur de la taille d'une carte bancaire qui était développé par des gens à Cambridge en Angleterre il y a quelques années. Et le but, c'est vraiment d'inspirer les jeunes et les moins jeunes de s'intéresser encore à l'informatique et le monde technologique. Alors, là on est en radio, donc forcément vous n'avez pas l'image. On vous en mettra une sur Facebook tout à l'heure pour vous montrer un petit peu la taille de la bête. C'est impressionnant, c'est tout petit et c'est très puissant. C'est aussi puissant qu'un PC traditionnel. Oui, donc c'est... Bon, évidemment, vu sa taille, on ne va pas dire que c'est une bête de course, mais il a toutes les capacités d'un ordinateur traditionnel. Et surtout, c'est basé sur les mêmes technologies que nos smartphones que nous avons tous dans nos poches. Mais avec ce système, on peut juste brancher un clavier souris, un écran, une petite alimentation comme pour le smartphone. On branche une petite carte SD pour le stockage, elle passe une disture. Et ça fonctionne, on peut tout imaginer presque avec. Et on a quatre ports USB dessus. C'est ça, oui. Donc on est sur une troisième génération de cartes. Et chaque fois, ça monte en puissance et de vitesse. Avec de nombreux usages, également, on s'intéresse de près à la Domestika. Oui, par exemple, le domotique, même parmi les personnes qui sont là avec nous ce week-end, et les personnes qui ont pas mal d'expérience là-dedans, on peut très facilement l'inclure dans un système pour gérer le thermostat, le rosage du jardin, fermeture automatique des volets roulants, sans parler de la vidéosurveillance, par exemple, à distance. Et qui intéresse également cet appareil beaucoup, les geeks. Oui, tout à fait. Donc au début, c'est une entité, une fondation à but non lucratif qui a été créée en Angleterre par la faculté d'informatique à Cambridge. Et à partir de là, donc, ils ont développé ça pour l'éducation. Mais tout d'abord, c'était les geeks qui sont intéressés, parce qu'il y a une toute pleine d'applications électroniques et autres. Et c'est maintenant, au bout de cinq ans, parce que ça existe depuis cinq ans, qu'il y a vraiment l'éducation qui commence à prendre le relais pour atteindre les objectifs initials. Et à savoir qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce micro-PC, c'est son prix. Oui, ils voulaient absolument que ça reste sur à peu près le prix d'un texte scolaire ou quelque chose comme ça. Donc ils ont le prix aux Etats-Unis de 35 dollars. Ce qui se traduit chez nous, la version principale, c'est à 40 euros. Mais ils ont même sorti une version plus petite, qui est à 5 dollars, donc 6 euros chez nous. 6 euros. Un money PC à 6 euros. Ça vaut le coup, ça, Fred. Alors, François-Paul, vous allez nous expliquer, vous, comment ça se fait que déjà que Nevers Agglomération se retrouve à organiser justement ces deuxièmes rencontres nationales. Et s'est intéressé déjà à la base à ce produit. On s'est intéressé à ce projet au départ, parce que ça ne s'était pas fait en France. Il y avait beaucoup ce qu'on appelait les Raspberry Jam, donc des petites rencontres à droite, à gauche. Et on s'est dit, sur Raspberry, ça se fait dans beaucoup de pays. Mais en France, il n'y a rien. Donc, on a pris un peu le projet pour être un peu les premiers, un peu les précurseurs. Donc, on a commencé petit l'année dernière. Et puis, cette année, on s'étoffe un petit peu. Et effectivement, ça a permis des rencontres, comme Alain, comme François Mock aussi, qui gère le site officiel en France, qui s'appelle Framboise 314, qui est présent également. Pourquoi 314 ? Pour le Pi. Ah, pour le Pi. Ah, Pi 314, d'accord. C'était un jeu de mots assez sympa. Il y a plein de jeux de mots. C'est une communauté qui adore des jeux de mots. En anglais ou en français, c'est très drôle. On l'a pas dit aussi, le système d'exploitation est entièrement ouvert. C'est un Linux, c'est de l'open source, comme on entend souvent parler en ce moment, sur Nevers. Oui. Donc voilà, c'est tout ouvert. Et c'est pour ça qu'effectivement, beaucoup de geeks s'y intéressent. Et puis maintenant, l'éducation, parce que la robotique est aussi au programme et est obligatoire maintenant. Donc, on forme aussi des enseignants sur des outils un petit peu comme ça également. On a Pico, qui est présent également, qui est Pico aujourd'hui. Et donc, le fameux ordinateur un petit peu développé sur Nevers est à base de Raspberry. L'avantage de Pico, c'est qu'ils vont garantir le produit derrière, ce qu'on n'a pas aujourd'hui sur un Raspberry. On veut l'acheter comme ça et il faut que vous vous débrouillez. Ah oui, il faut qu'il y ait un suivi après un service après-vente. Il n'y a pas du tout de service après-vente si vous achetez ça sur Internet parce qu'effectivement, derrière, il faut que vous installiez le système d'exploitation. Il faut tout faire vous-même. C'est la communauté. La communauté est très présente pour vous aider, mais bon, il n'y a pas le service après-vente. Pas de service après-vente. Et Pico, eux, vont vous fournir ça avec une garantie derrière et un aide que vous ne pourrez pas avoir ailleurs. Cet événement a démarré déjà ce matin depuis 10 heures. On va rappeler aux auditeurs que l'entrée est totalement gratuite. C'est le moment d'aller découvrir ce petit appareil. Pour rendre le programme ludique et attractif pour ces deux jours, il y a de nombreuses manifestations. J'ai vu qu'il y a eu un lancement d'un défi robotique depuis ce matin. Depuis cet après-midi. Cet après-midi vers 14 heures, on lance un défi robotique. Depuis ce matin, 14 heures, ça ne l'est pas du tout montré. Effectivement. Ce qui va s'étaler sur les deux jours jusqu'à demain soir. Un concours, un petit robot à monter avec un Raspberry. On donne tout en pièces détachées. C'est dur ça ou pas ? À quel âge on peut s'attaquer à ça ? Là, c'est peut-être un peu plus réservé aux geeks puisqu'on va avoir l'école de la CS2I ou des choses comme ça qui vont s'y intéresser. Après, pour la programmation pure, ça peut commencer à 5-6 ans. Oui. Surtout avec l'application qui s'appelle Scratch qui fait partie d'ailleurs des programmes scolaires maintenant en France. On a le codage, la programmation informatique, l'initiation à l'algorithme depuis la rentrée scolaire l'année dernière. Il y a plein de systèmes qui tournent également sur cette plateforme qui font partie justement de cette éducation pour les tout-petits. Voilà. C'est au programme officiel maintenant. Et Scratch, c'est ouvert de 7 à 77 ans. D'accord. Il y en a pour tous les groupes. Donc, je le disais, il y aura des ateliers tout publics, des stands, il y aura de nombreux stands vraiment. Je vois l'instant, un coussin connecté. Qu'est-ce que c'est un coussin connecté ? Ah là, ils n'ont pas pu venir. Ah mince ! Il faut bien que je tombe sur celui qui n'a pas pu venir. Mais je peux vous en parler rapidement. C'est qu'effectivement, un coussin pour les personnes âgées, on s'est rendu compte que les télécommandes, ce n'était pas très pratique pour eux. Donc, il y a une société qui a développé un coussin parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient souvent un coussin sur les genoux. Et sur ce coussin, il y a des boutons, mais c'est des boutons en tissu, en fait. On ne voit pas, c'est juste imprimé sur le coussin et ils permettent d'appeler quelqu'un en urgence, d'appeler la famille, de déclencher la télé, d'envoyer un mail, des choses qu'ils ne savent pas nécessairement faire. Orienté par des gens âgés. Qui peut être fait très rapidement. Malheureusement, ils se sont désistés un peu au dernier. Eh bien, on les invitera la prochaine fois quand ils viendront peut-être pour les 3e rencontres nationales. Voilà, on l'espère. C'est bon. Il y aura également la présence de l'imprimante 3D Made in Nevers. Oui, alors ça c'est des jeunes là qui sont sortis, enfin ils sont plusieurs, il y en a de la DCS2i, il y en a d'ailleurs, mais ils ne sont plus à l'école aujourd'hui. Et ils sont 3, 4 là. Ils ont monté leur propre imprimante 3D en partant de rien. Et qui est assez fonctionnel et qui permet des grandes dimensions que l'on ne trouve pas dans le marché. C'était leur but au départ d'avoir un truc beaucoup plus grand que ce qu'on peut trouver dans le marché. On l'a vu fonctionner l'année dernière. Là, ils sont encore en phase d'installation et elles ne seront là que cet après-midi. Et c'est vraiment quelque chose de sympa. Et il y aura également de nombreuses conférences pour tous les intéressés, les passionnés de l'informatique de façon même plus générale. Oui, oui. Toujours à la pointe. Et je vois qu'Alan a beaucoup de boulot parce qu'il y a de nombreuses conférences entre autres sur la présentation technique et l'utilisation dans le monde professionnel du Raspberry Pi. C'est ça, l'éducation. Les outils éducatifs également, oui, c'est ça. Un rapport avec l'aérospatiale également. Oui, donc ça c'est quelque chose d'assez fascinant, d'assez intéressant. En ce moment, il y a donc un certain astronaute européen, français, qui tourne à 400 kilomètres au-dessus de notre tête. Notre cher Thomas Pesquet est là-haut et il est accompagné en ce moment de deux Raspberry Pi avec des cartes qui comportent des capteurs. Et ils avaient lancé un challenge au niveau européen dont il y avait 380 écoles qui ont participé pour créer des applications, qui créent du code qui, en ce moment, en ce moment, d'ailleurs, hier, ils ont envoyé le code pour les gagnants. Ils ont envoyé le code sur la station spatiale qui est en train de capter la présence des astronautes dans certaines pièces, de pouvoir capter la température, la pression, le mouvement, etc. Donc, il y a ça. Il y a également la possibilité de capter le passage des avions. Il y a des applications dans ce milieu-là. et même, on a utilisé récemment dans un contact vidéo, audio-vidéo, avec Thomas Pesquet direct de l'espace. C'est très bon. Donc, ce petit appareil qui n'a que 5 ans, c'est ça ? Oui. Il est déjà parti dans l'espace, Fred, pour te rendre compte. Et 12 millions de pièces vendues. Ils avaient imaginé 30 000 au début pour le besoin local en Angleterre. Et là, aujourd'hui, on est à plus de 12 millions dans le monde. Donc, ça répond. Et donc, c'est un appareil, on le disait, évolutif, du coup, parce qu'on va d'une version à l'autre en 5 ans, il a déjà diminué d'un tiers, déjà en taille. C'est impressionnant. On va vous mettre des photos sur le Facebook pour que vous voyez à peu près la taille. On mettra à côté d'un PC traditionnel. Tiens, on va rigoler à côté d'une PC traditionnelle. On va le rappeler, ça démarre, c'est entièrement gratuit. Ça a démarré ce matin à 10h, c'est jusqu'à 19h, c'est ça, aujourd'hui ? Oui. Et demain, samedi, de 10h à 18h. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans la matinale à faire une petite incursion. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. On va rappeler qu'il y aura lieu également, je crois que c'est le 20 mai, si je ne me trompe pas, la course de drone au parc Roger San Andro à Nevers. On recevra Jérémy Lestel pour nous en reparler tellement il est passionné et tellement nous sommes nous-mêmes impatients d'assister à cet événement. Passez un bon week-end, amusez-vous bien. Merci bien. Rendez-vous tous à l'Incube ce week-end. Pour ceux qui ne seront pas au Classic Days ou pour ceux qui ne seront pas à ce qu'on pouvait faire du son, vous pouvez tout faire. C'est un très très bon week-end du côté de l'Incube rue du 13ème de ligne. La suite, je te re-souette un bon week-end et je te donne rendez-vous mardi matin pour la matinale. Mardi matin, on sera à la part de 8h. On se repose. C'est un très beau week-end. Somebody is watching me sur Nevers FM. Nevers FM Nevers FM Croyez dans le cœur des libernaires Nevers FM Nevers FM